Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity, vous êtes sur la chaîne les jeux du cygne et on se retrouve aujourd'hui pour une découverte de paper trail alors je dis paper jeudi découverte de paper trail mais on va faire un let's play puisque j'ai adoré la démo du jeu qui était disponible et que j'ai bien envie de vous partager l'entièreté des petits casse-tête de ce jeu alors il vient de sortir il y a quelques jours il est à 19 euros 50 avec une petite promo de lancement de 10% jusqu'au 4 juin 2024 bien évidemment alors le jeu est jouable à la manette mais moi je vais préférer ma souris pour changer et sinon que dire et ben tout simplement le français est français sous titré c'est à dire que l'audio lui est en anglais et bien sûr les menus du jeu eux sont en français il n'y a pas de souci là dessus c'est parti allons voir de quoi il en retourne voilà donc on se retrouve sur le menu du jeu et on va appuyer pour commencer et donc on a tout le principe du jeu c'est à dire qu'en fait on va avoir des petites tuiles de papier et on va pouvoir les plier les déplier on peut replier on va bien évidemment essayer de la voir cette fille voilà on peut également plier dans les coins essayons de trouver qu'elle va s'enfuir au Ah, on ne peut pas faire grand chose de plus que simplement ça. Est-ce que ça nous valide quelque chose ? Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute ? Donc, elle aime plier le continuum espace-temps. C'est clairement ce qu'on va faire pendant ce jeu. On va plier, on va faire des origamis. Paige, tu es réveillé ? Tu as entendu l'orage ? On dirait que le phare a été frappé par la foudre. J'espère que le vœu Winslow, le gardien du phare, va bien. Il n'a pas eu beaucoup de chance dernièrement, c'est certain. Et donc, on va... Et Jimmy n'est pas rentré la nuit dernière. Il était parti pêcher des anguilles. Tu devrais traverser le pont à l'ouest pour voir comment il va. Ok, donc deux missions. Le gardien du phare et notre cher ami Jimmy. Oui, c'est moi, de l'autre côté de la rivière. Je suis venu pour pêcher des anguilles et je me suis retrouvée coincée. Tu veux bien aider un pauvre pêcheur épuisé à traverser ? Et donc, on va pouvoir... Plié et déplié. Donc là, on est encore, bien évidemment. Dans le tuto... T'as réussi à passer ? Eh bien, ça alors ! J'ai à peine eu le temps de dire... Ouf ! Que le pont était réparé ! La vie est mystérieuse, tu trouves pas ? De ce que j'ai pu voir, l'orage a aussi atteint la forêt, plus loin à l'est. Tu devrais peut-être aller rendre visite à ta tante Maud, non ? Ok, donc... On nous invite... A aller voir notre tante Maud. Le chemin est un peu caché. Hé, Paige ! Je suis pas mécontente de te voir ! Je me suis contentée de pommes de pain toute la journée ! L'orage a provoqué un glissement de terrain ! Je suis coincée ! Je dirais pas non à un petit coup de main ! Alors... On nous dit... Pour l'instant, on nous guide, bien évidemment ! Voyez un petit chat, là ! On dirait bien que tu as réussi à passer au milieu des arbres ! Tu peux peut-être aussi atteindre le vieux phare au sud ! Winslow, le gardien du phare, a construit un fossé pour rester tranquille ! Personne ne l'a vu depuis des années ! Ok, donc euh... Je la laisse là, en fait ! Bah au revoir, meuf ! Et le chat ? Je vais faire quelque chose avec le chat ! Ah oui ! Ah oui ! Je peux caresser le chat ! Alors, ici ! On nous dit d'aller là ! Donc allons là ! Et ensuite, de faire apparaître ce petit point ! Alors, pour l'instant, on est guidé, bien évidemment ! Hé, gamine ! Par ici ! Depuis combien de temps je suis sur ce rocher ? Cinq semaines ? Deux jours ? Qui sait ? Laisse-moi réparer cette lumière et je te dirai comment accéder à la grotte ! Alors là, petit souci ! Il faut qu'on mette notre petite page en sécurité pour pouvoir passer ! Ah ! Et il y a quelque chose ici qui a l'air intéressant ! Euh... Est-ce que je peux l'avoir ? Je peux l'avoir ! On a trouvé un origami de chat ! Aime le temps les feux de cheminée et dominer le monde ! Du coup, pour l'instant, je n'ai que ça dans ma collection ! Alors... On peut aller jusque là ! Et voilà ! T'as réussi ! Du beau boulot, gamine ! Ça tiendra ce satané de pêcheur à bonne distance ! Alors, pour la grotte au nord... On dirait que les pierres ont une espèce de signification ! Peut-être une forme ? Je ne suis pas sûre ! C'est tout ce que j'ai pour toi ! Bonne chance ! Non mais c'est quoi cette aide de nul ? Alors... Même punition... Pour rentrer chez nous, il faut... Pouvoir... Vinsloo, on va bien ? Toujours aussi beau-gron ! Mieux vaut rentrer ! Il commence à faire frisquer ! On t'a gardé quelques anguilles au chaud ! Et après, au lit... La journée était longue... Mais moi, je voulais aller à la grotte ? Mais j'ai toujours rêvé des choses plus grandes, c'est de créer mon propre chemin. Quand j'ai l'offre de l'université, j'ai pensé que c'était finalement mon grand déjeuner. Mais je n'ai pas voulu aller. Ils étaient risqués que c'était trop dangereux là-bas. Dans le vrai monde. Donc, c'est comme ça que j'ai terminé ici. Un grand déjeuner dans la grande ville. J'espère que quand j'ai l'offre, ils seront là-bas. Mais pour le moment, j'ai juste besoin de se concentrer en sortir. J'ts comme ça. J'arrive là. J'ais y aller jusqu'auỉu. Je sorsi Et donc, voilà, on s'enfuit de chez nous pour aller à l'université. Et donc, passer cette fameuse grotte. Alors. Faut-il que j'avance un petit peu ? Non, mais je ne veux pas des conseils. Voilà. Alors. Oh, on a quelque chose pas mal ici, je pense. Pas ici. Donc, je vais peut-être devoir bouger Page. Ouais, ça paraît pas mal, ça. Alors. Hé, petite, tu perds ? Moi aussi, petite. Moi aussi. Ces étranges pierres numérotées semblent être des pièces manquantes. Impossible de sortir à causelle. Donc, on débloque le super pouvoir de voir directement l'envers de la tuile, qui va nous être vachement plus utile. Autrement dit, on voit que là, on peut passer, parce qu'il y a les tuiles 1, mais ici, on a une tuile 2. Et on voit qu'elle est ici, sur l'envers. Donc, ça va nous permettre aussi de trouver les origamis et les petites choses cachées plus facilement. Ok, on a un, un 2, un 3, un autre 2, un 4, un 5, et un autre 2. On va donc faire les choses doucement. Si j'arrive ici, je peux peut-être, voilà, aller jusque là. Il faudrait que j'aille par là, j'imagine. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent ? Si je vais là. Est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent ? Pas vraiment. On a dit le 4 est là, ce qui veut dire qu'on pourrait faire ça. Ah, parfait. On va pouvoir aller jusque là. Ça a le bon goût d'être numéroté, dans le sens où on sait à peu près qu'on va passer plus ou moins dans l'ordre. Et qu'effectivement, notre dernière, c'est la numéro 5. Ok, donc ici, on a, oh, on a un petit origami. Cool. Et on a ici du 4. Qui vont peut-être nous permettre de faire des choses. Comment on pourrait ramener ces 4 ensemble ? Il y a un 4, il y a un 4. Ok, on peut les ramener comme ça, sauf que ça ne m'arrange absolument pas au final. Mais, on voit l'idée. On voit l'idée, on voit l'idée. Est-ce que si je vais là, je ne peux pas ramener mon 4, on est d'accord. Mais est-ce que, par exemple, non, ça, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible non plus. Ça, ce n'est pas si mal, mais du coup. Voilà. Du coup, j'aimerais mon origami quand même. Est-ce que je peux l'avoir ? Je vais peut-être pouvoir l'avoir en anant là, d'abord. Est-ce que je peux replier celle-là ensuite ? L'origami, il est juste là. Il faudrait que je puisse plier un tout petit peu plus. Ah, il me manque 3,5 centimètres. Mais on ne peut pas le bouger quand elle est dessus. Là, il n'y a rien. Ah ! J'imagine que l'idéal, ça serait que j'arrive par là. Choper mon origami. Essayons de choper notre origami. Ah ! Ah ! Presque. Je peux aller là. Ce qui correspond à ce que j'ai fait tout à l'heure. Et après... Et après, j'ai toujours l'air coincé. Donc, demi-tour. Est-ce que je peux monter ? Parce qu'en fait... C'est quoi déjà le verre ? On va le déplier de partout. Donc, je n'ai pas vraiment moyen de déplier ça comme ça. Et ici... Enfin, ça m'arrange qu'à moitié. Dans ce sens-là. Pareil. Ah, dans ce sens-ci, je vois bien que si j'arrive à aller là, je pourrais replier et avoir ça. Donc, il faut bien que je réussisse à aller là. Comment je vais là ? Comment je vais là ? Sachant que peut-être qu'il faut que je sois de l'autre côté pour plier. Ça sera peut-être plus simple. Essayons des choses. Essayons des choses. Je retourne ici. Je voudrais essayer d'avoir ça. Ça ne va pas m'aider. Par contre, est-ce que je peux faire... Est-ce que je peux faire... Ben oui, je peux faire ça. Voilà. Voilà. J'en profite pour casser le truc. Parce que je suis une grosse brute. Et on récupère notre origami. Un papillon de nuit. Parfait. Et du coup... Hop. Hop. Et on progresse. Pas facile d'avoir ce petit origami. Alors ici, il y a aussi un petit origami. Et je vois que je n'ai pas grand-chose comme petite chose. Donc on va découvrir cette pierre. Je peux en faire quoi de ma pierre ? Ok, je peux la pousser, simplement. Là, j'ai juste l'air un peu con. Parce que du coup, je l'ai tellement poussée que... Mais voilà, je ne peux pas la pousser dans ce sens-là. Euh... Et si je la pousse... Attends, j'ai quoi ? J'ai ça. Donc je peux peut-être... Là, la pousser genre comme ça. Et ensuite, la pousser genre comme ça. Ensuite, cette origami... Non, mais ce n'est pas la pierre que je veux. La pierre. Non, mais la pierre, elle dégage. Euh... Enfin, elle va peut-être mettre utile, mais... Ah oui, je ne peux pas replier parce qu'il y a la pierre. Oh, bah écoute, je vais te le mettre là. Je ne peux pas... Plier plus. Parce que voilà. Mais je peux plier comme ça. Et on a trouvé un cerf ! Il rumine peut-être, parce que dans les faits, il ne s'est pas volé. Et on continue notre progression dans la grotte. Alors, de nouveau, des pierres à bouger. Et de nouveau, des tuiles numérotées. Alors, on se dirait que l'intelligence... Comment je la bouge, celle-là ? Mon numéroté, il est là. Ah, bah oui, du coup. Voilà. Du coup, je peux passer là. Je peux déplier ça. Et je vais pouvoir... Pousser cette pierre. Je ne peux pas la pousser dans ce sens-là. Parce que ça ne passe pas. Réfléchis, Chochot. Réfléchis. Qu'est-ce qui te manque ? Sans doute pas grand-chose. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je peux faire un... Ah, est-ce que... Oui, ça va peut-être m'intéresser. On va bouger la pierre là. Et ensuite, on va la bouger là. Ce qui fait que je peux passer. Ensuite, là, j'ai une pierre complètement perpétue les oies. Sauf que je ne peux pas passer. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la pierre là-dessus ? C'est un peu ce que je vais avoir l'impression. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai juste ça. Il y a un petit bout ici. Juste ça. Il y a un petit bout ici. Sauf que... Un petit bout, il ne permet pas d'aller chercher ma pierre. Il ne permet pas d'aller chercher cette pierre. J'imagine que ça va être ça. C'est ça. Je me mets dessus. Ça descend. Donc, il nous faut cette pierre. Il nous faut cette pierre. Il nous faut cette... Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Sauf que du coup, je me vais... Est-ce que je peux la... Non, je ne peux pas la tirer là. Je ne peux que la pousser là. Oui, sauf que voilà. Je peux la pousser jusqu'ici. Ah, ça va être long et laborieux. Puisqu'il faut qu'il y ait une case pour pouvoir avancer ou reculer. Voilà. Et du coup, je peux la mettre là. Et je peux passer. Parfait. Alors. Ah, c'est encore toi. Bah oui, c'est encore moi. Mais visiblement, c'est encore toi. Je suis tombée de la falaise. Je suis arrivée ici. Tu es tombée aussi ? Alors, on est tous les deux coincés maintenant. Alors non, moi, je ne suis pas tombée, mon cher. Moi, je... Regardons un peu. On n'a pas grand chose. On a un oeil ouvert. Je ne peux pas faire ça. Ah ! Oui, on a un oeil ouvert, mais on a surtout... Effectivement, ces symboles-là. Au revoir, bonhomme. Voilà. Donc là, il s'ouvre. La nuit arrive. Et... Magie. Alors, est-ce que je peux interagir avec... Non, il est parti. Le cerf, il est parti. Le pont ! Comment ? J'étais sûre qu'il était cassé ! Ouah ! Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu le ciel ! Et la lune ? Plus longtemps encore ! Ah, déception. Le cerf est parti. Je ne sais pas du tout si on peut interagir avec lui ou pas. Donc, on continue notre petite progression. On a de nouveau un petit... Je ne sais pas du tout s'il y a des succès pour les casser, ces trucs-là. Mais je sens qu'on va les casser tous, les uns après les autres. Donc ici, ça ne correspond pas. Je ne peux pas aller dessus. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? C'est une très grande tuile. C'est du papier un peu plus que carré. J'ai un 2, j'ai un 3, un autre 3, un 4. Sauf que du coup, je ne peux pas vraiment plier ça comme ça. Donc, par contre, je peux mettre mon 2 ici. On va se dire qu'on ne se pose pas trop là. Ah oui, il y a ma pierre. Ah non, mais je ne vais quand même pas devoir emmener ma pierre partout avec moi. Je n'ai pas envie d'emmener ma pierre partout avec moi. Vous me dites qu'elle est trop lourde et que je ne peux pas l'emmener sur mes origamis. C'est honteux. Je peux aller casser... Non, tu ne peux pas aller casser ça si tu fais ça comme ça, cocotte. Hop. Voilà, ça c'est pour le plaisir. Bien évidemment, notre pierre, elle va aller là. On ne se pose pas la question. Mais ça fait quand même loin comme chemin pour emmener notre pierre. Ensuite, ici c'est fermé. Il nous faut la clé qui est là. On a un ici. On a un là. Ça, ça ne m'avance pas. Ce qu'il me faut d'abord... Voilà. Il me faut d'abord la clé. Et maintenant, on a la clé. Je vais revenir là. D'abord. Et ensuite, on va traverser. Et on ouvre. Encore des clés. J'imagine bien évidemment que la clé était à usage unique. Ce ne serait pas marrant sinon. Je peux faire ça. Je peux faire ça. Je ne vais pas aller jusque là. D'ailleurs, je n'ai pas du tout regardé l'autre tuile. Il y a un origami pile en dessous de nous. On a un ici qui va nous permettre d'aller chercher ça. Je ne peux pas avoir l'origami. Ah, il me faut un 2 pour passer. Sérieux. Ah oui, je ne peux pas parce que je suis dessus. Une chauve-souris. Parfait. Et du coup, on repart dans l'autre sens. L'autre sens, c'était comme ça. Oui, c'est ça. La clé à usage unique. Elle est là. Et après, elle n'est plus là. Alors ici, du coup. On veut quand même toujours aller chercher notre clé. Je vais me mettre là du coup. Je pense que c'est... Plus ou moins... Ben non. J'allais dire plus ou moins comme ça. Mais en fait, non. Euh... J'ai un 1 ici. Qui ne m'arrange pas plus que ça. J'ai un 2 ici. Ouais, je suis d'accord. Jusque là, je suis d'accord. Mais en haut, j'ai que ce 1 là. Mais si je le plie... Si je le plie... Ah oui. Si je le plie, je ne peux plus repasser quand même. Alors. Je vais me mettre un petit peu sur le côté. Voir si... Par le plus grand des hasards, ce genre de choses là serait plus intelligente. On peut pas. Parce que ce 1 là, il doit bien être là pour une raison. Et j'ai un 1 là. Et si je le mets comme ça ? Est-ce que... Euh... Ouais, mais du coup, il faut que je la mette ailleurs. Cocote. 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 Je vais te remettre là. Tu t'appelles pas Cocote, tu t'appelles Paige. Oui, je sais. Euh... Super. Sauf que du coup... Voilà. Et on ouvre la porte et on continue. Alors, je sais pas du tout combien de tuiles il va y avoir encore jusqu'à la sortie de cette grotte. Est-ce que je peux voir un peu ? J'ai pas l'impression de pouvoir naviguer. Est-ce que je peux naviguer avec les flèches ? Non, je ne peux pas naviguer avec les flèches. Donc, je pense que tout simplement, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce. Et un petit commentaire. Parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada